... Vous savez que la météo c'est l'émission la plus regardée au monde, après la pub. Et alors, le sport situé, en fait, sur le petit village, les Cévennes méridionales. C'est quand même, parce que les Cévennes c'est vaste, on dit là-bas, j'ai appris ça avec Jean-Pierre Chabrois, des compteurs de terroir, comme on dit, ils disaient un Cévenole, une Cévenne. Chacun avait sa Cévenne. Je vais commencer chez vous, en Côte d'Or. Vous avez chacun votre côte. J'ai vécu en Algérie dans les années, pas facile d'ailleurs, je suis né en 53. Ouais, il y avait des choses là-bas. Les événements. Mais j'ai un peu vécu en Kabylie, vous connaissez la Kabylie ? De nom. De nom. Les Djurjura, les montagnes, Tiziouzou, Dralmézane. Voilà, ça c'est ma grand-mère qui a saudi. J'y étais il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines là, j'en arrive là. J'y retournerai en avril. Ça c'est mon enfant, jusqu'en 62, ma mère est française. Et là, il a fallu choisir, déjà moi entre les deux, mon cœur balance. Mais ça c'est l'enfant, ça qui fait ça. Ma mère est charentaise, protestante. Pas mal, hein ? Mon père, Kabyle, musulman. Pas mal, hein ? Ça fait un sacré mélange. J'étais pas très très riche, hein ? Je le suis toujours pas, mais ça va, je me plains pas. On avait vu une maison, enfin j'avais vu une maison qui était au cœur du village. Et elle me plaisait bien, cette maison, c'était le projet. On avait envie d'acheter une maison, avoir des enfants, enfin la vie, quoi, des projets. Et cette maison-là, ouais, j'ai tourné autour, et puis tout de suite on m'a dit dans le village, écoute Kamel, cette maison, elle vaut rien. Elle est inhabitée depuis 30 ans, depuis 30 ans. La toiture est délabrée, enfin bref, il y a l'eau qui passe à travers, les murs, enfin, c'est pas une bonne affaire. Eh ben moi, elle me plaisait. Je finis par me renseigner, j'ai réussi à aller voir le notaire, et j'apprends que cette maison était inhabitée, et les deux propriétaires, c'était un frère et une sœur qui ne se parlaient plus depuis 40 ans. Je sais pas si tu vois le travail, hein ? Chien et chat, quoi. Eh ben avec mon bagout, j'ai réussi à les réunir. Je sais pas comment, d'ailleurs. Tant et si bien qu'on s'est retrouvés, on a fait affaire. Alors, la deuxième grande épreuve pour un compteur intermittent du spectacle, c'est d'aller voir le banquier. Mais bon, à l'époque, les crédits étaient peut-être plus faciles qu'aujourd'hui. Enfin, je m'en suis bien sorti, on a réussi, et j'obtiens, je vous le dis tout de suite, mesdames et messieurs, la clé de cette maison. C'est une clé à peu près grande comme un co. Donc, une vraie maison. Je pousse la porte qui grince, l'escalier branlant. Je vais de pièce en pièce, des toutes petites pièces, comme à l'époque ça se faisait, parce que le chauffage n'était pas le même qu'aujourd'hui. Et j'arrive dans une toute petite pièce, toute blanche, avec une fenêtre plein sud, et au milieu de la pièce, sur le sol, un carton. Fermé. Et je me suis dit, ça, Kamel, c'est les anciens locataires qui l'oublient. Je sais pas vous, mais moi, quand je vois un carton fermé... mesdames, 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 messieurs, les jeunes hommes, les enfants, les photographes, le pédiche, le vin. C'est l'apéroconte, n'est-ce pas ? Et le fait que l'Orient, le Méditerranéen, il y a des choses qui nous unissent en mer Méditerranée. Il y a, bien sûr, il y a le raisin, il y a l'olivier, et puis le blé. Et alors, s'il y a une histoire qui va bien avec l'apéroconte, même si, des fois, il y a des endroits dans le Méditerranée où on ne peut pas boire du vin, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Quoique, moi, j'ai des cousins, chez moi, en Algérie, au blé, comme on dit, à Dralmizan, en Tizouzou, ils disent, Kamel, Kamel, viens, viens, on va boire du vin. Mais comment on s'interdit ? Il dit, attends, prends le verre, vous metz la main comme ça ? Voilà, c'est un code, si vous allez chez mes cousins, si vous voyez la main comme ça, vous pouvez y aller, quoi. Bon, c'est assez corporel chez nous, ça se sent bien. Et alors, le vin, et il y a une histoire assez étonnante qui raconte, parce que peut-être, vous le savez, vous êtes en train de boire, de boire ce vin, comme on dit, et il faut savoir qu'au début de l'humanité, quand la Terre était belle, hospitalière et verdoyante, il y avait des animaux qui volaient très très haut dans le ciel, on les appelle les... les oiseaux. C'est simple, il n'y en a gagné en plus, c'est un peu interactif, mais il n'y a rien à gagner, donc c'est mieux qu'à télé, quoi. Et alors, il y avait des animaux qui nagent au fond des nerfs, on les appelle les... poissons. Je ne sais pas. Ouh là là ! D'accord, ça va être chaud. Je sens qu'on va faire tourner la boutique. Et tout ça, le temps, le temps, le temps, le temps de traverser le désert, le Sahara, et là, en ce temps-là, au temps lointain, il y avait sur la Terre, belle, hospitalière et verdoyante, il y avait un homme, et en ce temps-là, il faut savoir, mesdames et messieurs, les enfants compris, qu'en ce temps-là, le vin n'existait pas sur la Terre. Mais je sais, ça tombe un peu. Surtout chez vous aussi. Le vin n'existait pas. Ça n'empêchait pas aux raisins de pousser sur la Terre, et ceux qui en profitaient, c'était les oiseaux, et les oiseaux se régalaient à manger cette chose que nous, les humains, aujourd'hui, nous appelons ça le raisin. Et un jour d'entre les jours, au début de l'humanité, il y a un homme qui a mis le chemin sous ses pieds, on dit marche aujourd'hui, marche demain, à force de marcher, il a marché, il a traversé les forêts, les déserts, les savants, les lacs, les étangs, les rivières, et un jour, ce jour-là, l'homme, il s'est perdu. Et quand l'homme, il était perdu, il ne savait plus où aller. Il avait faim, il avait soif. Et l'homme, il a vu à l'orée des bois des oiseaux qui mangeaient cette chose que nous, nous appelons le raisin. L'homme, il s'est dit, s'il le manque, c'est que ça doit être bon, parce que l'homme, il n'est pas bête. Oui, je sais, ça fait... Et l'homme, l'homme s'est approché au début du conte, il s'est approché, les oiseaux se sont envolés, et avec un des premiers gestes de tendresse de l'humanité, l'homme, il a goûté cette chose qu'on appelle le raisin. Et il a trouvé ça tellement bon, tellement bon, tellement bon, comme on dit chez moi, il a goûté, 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 et là, il en a pris une autre et puis il a goûté. Il a trouvé ça tellement bon qu'il a... ça lui a donné de la force et il a retrouvé le chemin de sa maison. Tu sais, comme dit un ami qui s'appelle Claude Villers, c'est de ne pas boire, non pas pour oublier, mais pour se souvenir. Ici à Dijon, dans la péniche, là. Mais je ne vais pas vous parler de lui tout de suite, je vais vous parler d'un autre personnage qui est aussi célèbre que lui, mais c'est un personnage que nous, on aime bien chez nous au Maghreb. Maghreb qui veut dire fin de la terre soleil ou chanter inconnu en arabe. Et il y a un personnage qui s'appelle donc Abou Kassem. Et Abou... Non, Abou Kassem, il est connu pour son avarie. Ils sont tellement radinasses qu'ils font des crêpes qui n'ont qu'un côté. Non, c'est le maître d'entre les maîtres de la radinerie, c'est le fameux Abou Kassem. Et ce qu'il avait rendu célèbre, c'était surtout ses babouches. Il avait des babouches tellement sales, puantes, crassures avec des clous qu'il retenait la semelle que même le mendiant des mendiants n'oserait les porter. On disait même des babouches d'Abou Kassem qu'elles étaient aussi lourdes qu'une affaire malgérée. Et un jour, ainsi commence l'histoire. Abou Kassem, après avoir bu son kawahli, il se dit c'était une bonne journée. Alors il met ses babouches, il met son gordose et il s'en va dans le soupe d'altarine, le soupe des parfumeurs. Et il a eu raison, c'était une bonne journée parce qu'il y avait rentré chez lui. Et dans la vie, quand on fait une bonne affaire, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la rose. Oui, c'est bien par là, j'aime bien ce poids-là. Le voisin il fait « Eh, celui-là, il cache quelque chose. » Et en ce temps-là, tout ce qui était sur la terre a fait appeler au grand calife des califes qu'on m'a donné. Voyons, et qu'on dégustateur des louvres à la rose. Et le voisin l'a dénoncé. Et voilà qu'Abou Kassem se retrouve pour la deuxième fois au tribunal devant le grand calife qui lui dit « Alors, Abou Kassem, monsieur cache de l'argent de l'or qu'il ne veut pas déclarer pour payer moins d'impôts. » Il avait pour dire qu'il allait enterrer ses babouches. « Est-ce qu'on enterre les babouches ? » « Tu vois, la cour a raison. » « Non, mais fout ! » Et il est rentré chez lui. Hélas, trois fois hélas, ce n'était pas l'étang, c'était la réserve d'eau de la ville. Et au bout d'un moment, quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie. Alors on envoie les ouvriers municipaux. Djecha, Djecha lui dit « Dis-moi, il est en relais pour aller faire la guerre et en ce temps-là, les jeunes volontaires obligatoires étaient au premier rang. Et les ennemis arrivaient en face et ont commencé à tirer des flèches. Et tout d'un coup, le voisin de Djecha, il regarde Djecha, il lui dit « Djecha, tu es mabou, tu as un arc, tu n'as pas de flèches. Comment tu vas faire ? » Djecha, il regarde, il lui dit « Quand les ennemis vont envoyer des flèches, moi je les récupère, je les renvoie. Mais s'ils n'envoient pas de flèches, il n'y aura pas de guerre. » Djecha, il a besoin d'argent parce qu'il est pauvre. Seul qui arrive, il est dans sa vie d'être pauvre. Et il avait faim. Alors comme il est doué de ses mailles, il s'est fabriqué trois éventails avec un peu de tissu, du bout de bois, des élastiques. Trois éventails. Il est sur la plaine de Djamal Efna, Barrakech, patrimoine de l'humanité. Et là, il vend ses trois éventails, il dit « Indirame l'éventail, pas cher, indirame. » À ce moment-là, parce que le grand caddie, le juge de la ville, qui est connu pour sa sévérité, « Salam alaykoum, mais comme Salam, dis-moi Djecha, combien ça coûte l'éventail ? Indirame pas cher. Il achète le juge, il prend l'éventail, mesdames et messieurs, il ne fait pas timide que l'éventail se brise en morceau. Alors, il revient voir Djecha, il dit « Je suis le juge de la ville, tu m'as vendu d'un saloper ring pour ça. Je vais te faire, je t'ai en prison, Djecha. » « Attends, monsieur le juge, combien tu l'as acheté ? Un dirame. Comment tu l'as utilisé ? Comme ça. « Mais non, Djecha, pour l'éventail, un dirame, il faut faire comme ça. » « Je t'explique. » « Tu m'as donné ton bonjour, je t'aurais donné mon bonjour, on aurait parlé de ta femme, de mes enfants, du bourrico, du marché. » « Tu m'en dis qu'à tout, il est bon, je t'aurais dit oui, il est bon. Tu m'en dis, est-ce que tu peux m'en donner ? » « Je t'aurais dit non. » « Tu m'en dis pourquoi ? » « Moi, je t'aurais dit pourquoi pas. » « Mais non, je t'aurais dit pourquoi pas. » « Je ne sais pas. » « Je ne me rends pas mes babouches, je ferai ce que mon père a fait il y a 25 ans. » Alors, il se sent arrêté. Il dit « Qu'est-ce qu'il a fait son père il y a 25 ans ? » « Mais non, je ne sais pas. Si vous ne me rendez pas mes babouches, je ferai ce que mon père a fait il y a 25 ans. » Alors, ils sont revenus le voir et il leur dit « Excusez-nous, Djecha, on voulait juste te faire tourner en bourrique, c'est une blague, voilà, en clairant tes babouches. Merci, merci. Rentrez chez vous maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait ton père il y a 25 ans ? » « Ben, espèce d'amécile, il s'est racheté une autre paire de babouches. » Trois personnages. C'est important pour la suite de l'histoire. Côté fenêtre, dans le sens de la marche, il y a un homme plutôt âgé. On le voit bien qu'il est bien habillé sur lui. Il a sa tête légèrement appuyée sur la fenêtre et il se laisse bercer par mouvement du train. Il a peut-être 70 ans, pas plus. Au milieu du compartiment, sur la banquette, il y a une femme qui a une quarantaine d'années en train de lire un livre. Elle est là, bien plongée dedans, dans les pages. Elle tourne les pages tranquillement. Côté porte, couloir, il y a un jeune homme qui a peut-être 17, 18 ans, pas plus. Au bout de 10 minutes, le jeune homme demande au grand-père, « Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pourriez me donner l'heure ? » Et l'homme, appuyé contre la vitre, il dit, « Je connais les hommes. » « Excusez-moi, je me mêle certainement de ce qu'il ne regarde pas, mais ce jeune homme, il a été très poli avec vous. Il vous a tout simplement demandé l'heure. Voilà, c'est tout. Et lui, il dit, « Je connais les hommes. » Imaginez, madame, ce jeune homme m'a demandé l'heure, je lui aurais donné, il m'aurait dit, « Merci, je lui aurais dit, il n'y a pas de quoi, nous aurions engagé la conversation. » Comme par hasard, on descendait à la même gare, comme me voyant vieux, il m'aurait aidé à porter mes valises. Comme je n'habite pas loin de la gare, la moindre des choses c'était de le faire rentrer chez vous. Chez moi, je lui aurais refaire un petit verre d'apéritif. À ce moment-là, en buvant l'apéritif, il y a ma petite fille qui est belle comme une fleur en descendant l'escalier, elle aurait bien obligataire, ou leur faire tout ce qu'ils veulent. Et ils ont dérangé ma collection de papillons, j'en aurais fait un mercère à l'estomac, j'aurais été opéré par ma chirurgien un dimanche qui venait d'apprendre qu'il était trompé par son meilleur ami. On serait donc en clinique avec un enterrement sans fleur ni couronne. Vous pensez donc, avec un genre qui n'a même pas le moyen de s'acheter une montre. Sous-titrage Société Radio-Canada